Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler du comique Diodonné qui vient de passer chez Anouna pour faire t'échouva. Alors t'échouva c'est un terme hébreu qui signifie repentance et c'est vrai que Diodonné publiquement a présenté ses excuses à la communauté juive qu'il a insulté copieusement depuis une quinzaine d'années et pour des propos où il a été condamné par la justice française. Donc évidemment ça a surpris un peu tout le monde. Alors je reprends un peu l'historique de Diodonné. Diodonné d'abord a commencé sa carrière humoristique avec Elie Semoun qui est un juif d'ailleurs. C'est assez cocasse en sachant ce qui s'est passé après mais au début des années 2000 il a volé de ses propres ailes et il a embrassé le combat de l'antisionnisme militant. C'était assez curieux mais pas tant que ça et je l'explique dans une autre vidéo dont je vais mettre le lien dessous. Alors très rapidement il s'est rapproché avec un autre antisionniste militant plutôt obsessionnel Alain Soral et c'est vrai que pour les deux compères les juifs gouvernent l'univers soyons fous et étaient à l'origine de tous les malheurs du vaste monde du tremblement de terre à Haïti à la pandémie du Covid-19. Nos deux Lascars avaient fait de l'antisionnisme leur fonds de commerce et avaient même constitué en 2009 aux élections européennes une liste antisionniste financée par de l'argent iranien. Viayaya Gouasmi, directeur du centre Zara, représentant du chiisme iranien en France, qui voyait d'ailleurs derrière chaque divorce dans l'hexagone la main d'un sionniste. Pour vous dire le level de bêtises de ce Yaya Gouasmi. Je pense qu'il avait un potentiel comique supérieur à Diodonné. Il est d'ailleurs savoureux de remarquer que Diodon et Soral, qui stigmatisaient la mainmise américano-sionniste sur la France, se fassent financer par un pays étranger pour constituer cette liste électorale. Ça sert à quoi de condamner la mainmise de pays étrangers sur la France en se faisant financer soi-même par un autre pays étranger pour faire de la politique ? Je rappelle que Diodonné avait fait de nombreux voyages en Iran, pour voir les mots-là, certainement pour avoir quelques copecs. Pour l'anecdote, dans cette liste antisionniste, il y avait des personnages assez fantasques. Je pense à l'homme à tout faire de Diodonné, Ahmed Moalek, qui s'est fâché avec lui en 2013, et qui l'année dernière a été condamné à cinq ans de prison pour appel au meurtre et apologie du terrorisme. De mémoire, il avait appelé à faire tuer Pierre-William Golnadel, le journaliste, et l'avocat Alain Jakubovic. Pour vous dire quand même le level d'antisémitisme sur cette liste antisionniste. Dernièrement, ils avaient même annoncé la constitution d'un parti politique, Réconciliation Nationale. C'est resté au niveau de la déclaration d'intention, puisque ce parti en fait n'a jamais existé. Je pense que c'était pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. En tout cas, les deux compagnons de route de l'antisionnisme apparemment vont se fâcher, puisqu'Alain Soral était très mécontent de la téchouva de son copain, Cheyannouna. Et sur le site Égalité-Réconciliation, Soral a donné le compte à Dieudonné et la même traité d'escroc. Alors, pour le polémiste franco-suisse, qui vit désormais d'ailleurs à Lausanne, je crois qu'il est parti s'exiler en Suisse pour éviter la prison en France, comme Ryssen, je remarque d'ailleurs qu'il s'est exilé en Suisse, sur les bords du lac Clément, il y a pire, et qu'il n'est pas allé en Corée du Nord, puisque à une époque, il était avec Dieudonné en Corée du Nord, en voyage, voyage payé par Vincent Lapierre, l'ancien assistant de Soral, qui depuis est fâché avec lui. Pour vous dire quand même la pinguerie des deux hommes, parce que, bon, Soral et Dieudonné avaient beaucoup d'argent à l'époque, Vincent Lapierre beaucoup moins. Et Soral, lorsqu'il était revenu de Corée du Nord, avait tressé des lauriers sur le régime de Kim, avait dit que c'était un paradis sur terre, la Corée du Nord, mais je remarque que lorsqu'il faut se barrer de France, il n'a pas rejoint le paradis terrestre de Corée du Nord. Alors, la téchouva de Dieudonné, il l'explique assez simplement, il dit, il reconnaît que Dieudonné a un train de vie de pharaon, il a d'ailleurs été invité dans sa villa près de Paris, qui est une villa de type hollywoodien, que Dieudonné a un train de vie assez conséquent, qu'il a besoin de beaucoup d'argent, et que c'est vrai que depuis qu'il a commencé à délirer sur les juifs, il a été condamné par la justice française de nombreuses fois, je l'ai dit, et il a été proscrit un petit peu des médias, et même du monde du spectacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieudonné, il a du mal à jouer ses spectacles, tout simplement parce qu'il est interdit par les maires des localités où il veut jouer. Deuxièmement, il faut savoir qu'il a eu énormément de problèmes avec le fisc aussi, qui en 2015, il faut savoir que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'il y avait eu une perquisition chez Dieudonné en 2017, il me semble, et la police avait découvert 650 000 euros à liquide, une paille quoi, et que Dieudonné avait mis à la tête de ses signes extérieurs de richesse, en fait, des prétendants, ses enfants, sa femme, son ex-femme maintenant, pour évidemment que ces biens ne soient pas saisis et pour éviter de payer le fisc. Alors, il s'avère que dernièrement, chose beaucoup plus grave, c'est que son ex-compagne Noémie Montagne, co-gestionnaire de sa société et les productions de la plume, donc qui était au cœur du système Dieudonné, Noémie Montagne a porté plainte contre son ex-compagnon, elle est séparée de Dieudonné depuis 2017, à la portée plainte pour harcèlement et escroquerie, c'est grave. Et comme dit Soral, Noémie Montagne, elle était au cœur de la machine Dieudonné, elle connaît tous ses secrets. Et cette plainte risque de faire très mal à Dieudonné, qui a déjà des difficultés, et avec le fisc français, et avec tout simplement la justice française, et que cette plainte pour escroquerie, elle risque d'achever un homme qui est déjà à terre. Et donc, d'une certaine manière, Dieudonné, il a fait tout échouva chez Hanouna, parce qu'il n'avait pas le choix. Il lui faut de l'argent. S'il veut garder son rythme de vie, qui est apparemment pharaonique, il lui faut des rentrées d'argent. Et donc, il a fait échouva, tout simplement parce qu'il veut rentrer dans le game à nouveau, repasser à la télé, revendre ses DVD, refaire ses spectacles. Parce que ce n'est pas en faisant des spectacles dans son dieu d'Aubus, devant 40 gugus, qu'il va pouvoir maintenir son train de vie. Donc, la téchouva de Dieudonné, globalement, pour Soral, c'est tout simplement, parce qu'il a besoin d'argent, il est pris à la gorge, entre le fisc, son ex-compagne qui veut le ruiner, et puis son impossibilité de jouer en France, maintenant, puisqu'il est proscrit quasiment dans toutes les villes. Il a tellement dit de bêtises sur la communauté juive, il a tellement mis en avant des négationnistes comme Robert Faurisson, je rappelle que le négationnisme est interdit en France, qu'il a 10 000 casserole derrière lui, et que s'il continue comme ça, il va se clochardiser. Alors, Soral espère que cette téchouva est en fait un effet de scène, parce que Dieudonné est assez coutulier de ses effets de scène, on ne sait jamais avec lui si c'est du lard ou du cochon, c'est-à-dire, on ne sait jamais avec lui si c'est réel, ou si c'est du spectacle. La vie de Dieudonné, quelque part, est un spectacle. Et le spectacle antisioniste qu'il a donné pendant une quinzaine d'années, en fait, on s'aperçoit que c'était une manière certainement d'exister, de faire le buzz, de flatter un certain public qui était attaché à cet antisionisme, ce qui lui rapportait beaucoup d'argent, mais que cet antisionisme, bon, il était purement de façade, puisque on comprend, d'après Soral, que le fil directeur de la vie de Dieudonné, ce n'est pas l'antisionisme, ce n'est pas le militantisme, c'est le pognon. Et il n'y a pas que Soral qui le dit. Tous ceux qui se sont globalement fâchés ou qui ont quitté Dieudonné, Conversano, Moalek, Laurent Louis, le disent. Et maintenant, Noémie Montagne, son ex-compagne, qui le traite elle aussi d'escro. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Oui, je rappelle, en tant qu'effet de scène, que Dieudonné avait promis un million à une association pro-palestinienne, qu'il avait fait un chèque d'un million, mais d'un million de CFA, ce qui correspondait à 1500 euros. 1500 euros, c'est ce que dépense Dieudonné une journée. Donc voilà un petit peu, quand je vous dis que Dieudonné, c'est un peu du vent et c'est un peu le monde du spectacle, on ne sait jamais si c'est du lourd ou du cochon, on va voir avec cette Teshuvah si elle est réelle ou si elle est fente, si je puis dire. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Tout.